Alors, on est de Radio Beauce et puis on a formé une équipe de 12 personnes et ça s'est décidé à la dernière minute, encore la semaine dernière, on se posait la question, est-ce qu'on allait être suffisamment de gens intéressés pour participer à ce spinoton-là? Et effectivement, on est allé chercher 12 personnes que je vous nomme à l'instant de la radio. Il y a Anne-Marie Doyon, il y a Lynn Veilleux, Patrice Moore, Martin Lepage, Louis Labbé, Marcel Rancourt sera là, José Pilote, Samuel Poulin, Hugues Letourneau, Chloé Asselin, Catherine Dosti et moi-même, Roger Quirion. Et parmi ces gens-là, il y en a deux, entre autres, qui sont très représentatifs. Pourquoi? Parce que Louis Labbé a subi une opération à cœur ouvert il y a à peu près deux ans, deux ans et demi. Et également, il y a aussi Anne-Marie Doyon qui a vécu un deuil récemment de sa cousine qui avait à peu près le même âge qu'elle. Alors, elle se sent très interpellée par cette cause-là. Alors, voilà pour l'équipe de Radio Beauce. Alors, les motivations de l'entreprise pour s'inscrire à un tel projet, d'abord, on le trouve d'envergure, on le trouve le fun. Et tout de suite, au départ, lorsqu'on a été sollicités, on a dit qu'il faut appuyer ce projet-là. Parce que la radio, je pense qu'elle a sans prétention une force, un impact considérable sur la population. Et de voir que des gens comme nous et comme toutes les autres équipes s'impliquent et le véhiculer publiquement par les ondes ou sur nos ondes, bien, je pense que ça allait de soi qu'on allait devoir appuyer ce projet-là. On s'est posé la question, parce que vous savez que c'est 12 heures. Alors, on s'est posé la question, est-ce que nos gens sont suffisamment en forme pour le faire? Mais vous avez remarqué, lorsque j'ai parlé des gens tantôt, on est 12. Alors, chacun s'est donné comme mission de faire à peu près une demi-heure à tour de rôle. Et je pense qu'on devrait réussir à boucler la boucle, c'est-à-dire 12 heures en ligne sur les bicyclettes. Sous-titrage Société Radio-Canada